L'invité écho du 17-20 avec vous Lise Joly et le PDG du groupe Rossignol. Bruno Cerclé, bonsoir plutôt. Alors donc, Rossignol se lance dans la mode, plutôt dans le sportswear chic. Dites-moi, vous vous éloigniez sacrément de la paire de skis qu'Abel Rossignol fabriquait dans son atelier de menuiserie à Saint-Jean-de-Moiran. Alors la mode, ça n'est pas vraiment votre truc, vous c'est plutôt les champions de la glisse, qu'est-ce qui vous prend ? Je pense que c'est un prolongement naturel, jusqu'à présent on faisait des skis, on faisait des vêtements de ski, on a commencé à faire un petit peu des vêtements d'après-ski pour porter dans la station, et maintenant de plus en plus on est focalisé sur ce segment-là, et pourquoi ne pas porter également ces vêtements en ville. Alors vous avez vendu la saison dernière 920 000 paires de skis, le groupe est présent sur les deux tiers du marché français, presque un quart du marché mondial, c'est beaucoup, c'est une bonne croissance aussi, 8%, ça va beaucoup mieux chez Rossignol ? Oui, oui, ça va beaucoup mieux, en plus on a de la neige cette année, on a l'habitude de dire, on est toujours plus intelligent quand il y a de la neige que quand il n'y en a pas, cette année il y en a, on poursuit notre progression dans le matériel hiver, qui reste une base absolument importante et stratégique pour nous. Alors justement, revenons-y à la neige, souvenez-vous, hiver 2006-2007, pas de neige en France, chez vous un plan social, un concurrent Salomon qui a failli disparaître, vous avez tiré les leçons de cette période difficile ? Oui, le marché s'est contracté, je dirais, de part le manque de neige de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle, les gens louent de plus en plus les skis au détriment de la vente, tout ça s'est maintenant réorganisé, réétabli, et on fonctionne maintenant sur un format plus petit, on est très prudent, notamment sur des productions avant d'avoir les commandes de nos clients, et on n'attend plus la neige pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, on est vraiment très très prudent. Alors Bruno Cercley, vous êtes aujourd'hui à 80% suédois, d'après ce que j'ai lu, depuis deux ans d'ailleurs, c'est très récent, vous allez produire européens, la moitié de vos 1600 salariés travaillent en France, alors la délocalisation, la fabrication à Taïwan, est-ce que c'est définitivement terminé ? D'autant plus que lorsqu'on regarde l'évolution des devises aujourd'hui, on se dit tous les jours qu'on a raison, on est très content d'être en Europe, et aujourd'hui les marchés sont principalement en Europe et en Amérique du Nord. Alors si un jour le ski se développe en Asie, en Chine, on regardera à ce moment-là, mais enfin, on a le temps. Oui, on a tous eu une paire de skis Rossignol au pied, avec le R au bout, je m'en souviens. Et là pour les vêtements, ce sera un coq, Sarkozy, on s'en souvient aussi, vous avez présenté comme le champion du Made in France. On lit pourtant que non, que ces vêtements-là que vous allez produire, le sportswear chic, viendront de Chine ou d'Indonésie, c'est vrai ? Non, mais malheureusement, effectivement, toute la filière textile a totalement disparu, paru de la France. Aujourd'hui, le pays du prêt-à-porter, de la mode, c'est vraiment l'Italie, la base est Milan, et avec des faiseurs qui sont aujourd'hui plutôt à la fois en Italie et en Europe de l'Est. Donc ça va vraiment être de moins en moins l'Asie et de plus en plus l'Europe. Bonne nouvelle pour les salariés français. Oui, je pense. On a une très belle usine au pied du Mont-Blanc, à Salange, dans laquelle on investit actuellement énormément, et ça se passe plutôt très bien. Alors, Rossignol Apparel, en français, Rossignol Vêtements, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. Ce sera pour la clientèle haut de gamme des stations UP. J'en cite quelques-unes, Cran-Montana, Chamonix, Cortina D'Ampezzo, Mégev, etc. Même une boutique à Paris, bien que ce ne soit pas une station de ski. Alors, pour les skis, vous visiez le grand public. Là, ça n'est pas du tout le cas. Ça n'est pas une contradiction au sein du groupe ? Je pense qu'on vise le grand public, mais toujours à partir d'un haut de gamme. C'est-à-dire qu'on a toujours, et y compris sur les skis, quand on fait de la compétition en ski, on utilise, on valide nos technologies qui sont développées dans nos centres de recherche pour ensuite amener cette technologie dans la gamme, en arrivant par le haut et en la descendant petit à petit. Sur les vêtements, on va faire la même chose. On veut vraiment marquer les consommateurs par une offre de qualité. Et on verra ensuite la façon dont on descend tranquillement cette offre. Tranquillement, mais sûrement. Alors, pour faire du luxe, on va dire, pas tout à fait du luxe, mais du chic, en tout cas, vous faites appel à un italien, Alessandro Locatelli. Il est passé chez Balmain, ça n'est pas rien. Il est passé aussi par la capitale de la modèle-monde, Düsseldorf. Vous pensez avec lui tenir la clé de la réussite en lançant cette marque ? Je pense que oui. La réflexion que l'on a eue, même si Rossignol est un groupe français, c'est que le prêt-à-porter, la bonne base, elle est à Milan. Tous les faiseurs, que ce soit dans les domaines commerciaux, le prototypage, les sourceurs, etc., sont à Milan. Et il faut être là-bas pour bien développer ce genre d'initiative. Et c'est quand même bien d'être italien à Milan sur ces sujets-là. Alors, Bruno Cerclet, le ski, on a compris. Le golf, on n'en a pas parlé, mais vous êtes aussi présente dans le monde du golf, la mode. Mais vous allez aussi vous lancer dans le vélo, d'après ce que j'ai lu, en rachetant Time. Là aussi, vous voulez attirer une clientèle sportive. Mais l'été, j'ai l'impression, l'hiver, ça ne vous suffit plus ? Non, on a toujours dit maintenant, depuis quelques années, on a besoin de bien conforter la solidité du groupe sur le matériel hiver. Et on peut dire qu'on est en plein dans cette stratégie aujourd'hui et ça fonctionne. On développe le textile à côté. Et le troisième pied de l'édifice, c'est d'essayer de développer des activités hors hiver qui permettent de stabiliser le groupe sur toute la durée de l'année. Et le vélo, c'est naturel. Les pays de vélo sont en général des pays de ski. Et les consommateurs qui utilisent des skis d'hiver, souvent, assez souvent dans les montagnes, font du vélo. Très bien. Alors, une petite question subsidiaire. On est en pleine COP21. Est-ce que le réchauffement climatique, ça vous inquiète pour votre activité ? Est-ce que vous vous anticipez quelque chose ? Oui, je pense qu'on est tous très inquiets avec ça. Je participe d'ailleurs à un panel dimanche après-midi sur le sujet. On ne voit pas, nous, à très court terme, dans les stations, d'impact absolument flagrant. On voit des changements assez majeurs dans les températures et souvent très rapides. Mais globalement, on n'est pas impacté. Et les stations, d'ailleurs, ont beaucoup anticipé cela avec des équipements d'enneigement artificiel, etc. Ensuite, à long terme, effectivement, c'est un problème. Voilà, c'était Bruno Cerclet, le PDG de Rossignol, qui était ce soir l'invité de l'interview éco. Alors, merci beaucoup. Et puis, vos nouvelles créations, elles sont présentées à la Fashion Week de Milan. Ce sera le mois prochain. Merci bien. L'invité éco du 1720, c'est sur France Info et France Info.fr.